Jared, merci d'avoir pris l'avion. Jared a pris le vol de San Francisco jusqu'à Chamonix pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là. Jared, nous allons parler des appareils médicaux et comment cela va avoir un impact sur le système de demain, va avoir un impact sur la vie des patients demain, les professionnels de santé et les autres acteurs dans le système. Vous êtes le dirigeant de la division de diabète de Abbott, qui est l'un des quatre divisions de Abbott. Donc, le cardiovasculaire, la neurologie et le diagnostique, ce sont les trois autres. Et si j'ai bien compris, vous m'avez dit que vous avez eu un rôle important dans le développement de ces nouveaux appareils médicaux, dispositifs médicaux qui équipent 4 millions de personnes, y compris plusieurs centaines de milliers en France. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelle était l'origine de cette innovation ? Bien sûr, Timothée. Tout d'abord, je suis honoré d'être là. Merci de m'avoir invité. Je pense que la question que le professeur Valencien a parlé sur la passion de l'avenir, c'était une question très importante pour des entreprises comme nous qui fabriquons des services et des produits pour progresser dans le service de santé. Un des exemples que nous avons dans notre histoire récente, c'est le moniteur continu de réciférer. Je pense que votre public est au courant du fardeau de la bête. Aujourd'hui, 500 millions de personnes au monde ont de la diabète. D'ici 2045, il y aura 750 millions de personnes qui vont souffrir de la diabète. C'est un fardeau énorme sur les familles, les patients, les professionnels de santé et bien sûr la société en général. Donc c'est un fardeau énorme à perdre le travail dans la technologie. Concernant la diabète depuis plusieurs années, on voyait des programmes qui n'avaient pas beaucoup d'impact sur la qualité de vie et pour améliorer la vie des patients. Et c'est décevant lorsque vous investissez beaucoup d'argent. Ce que nous avons vu dans la réalité, c'est que la façon dont les patients ont géré les patients, c'est de voir le niveau de glucose. Sans connaître votre niveau de glucose, vous ne pouvez pas personnaliser votre thérapie. L'ancière façon de le faire, même il y a 10 ans, c'était de prendre une aiguille et de prendre du son et de mettre le son sur un appareil pour mesurer le niveau et encourager les patients à le faire plusieurs fois par jour pour pouvoir gérer le traitement. C'était douloureux, difficile à faire. Et lorsque vous dites à quelqu'un qu'il faut le faire entre 5 et 7 fois par jour, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que les gens ne le faisaient pas, ils ne voulaient pas le faire. Même s'ils voulaient le faire, ils ne le faisaient pas pendant la nuit, ce qui est très important pour la diabète. Je suis scientifique, je voulais toujours savoir s'il y avait une meilleure façon de faire les choses, de trouver une meilleure solution. J'aimerais dire que nous pensions pouvoir trouver une meilleure solution et on l'a trouvé tout de suite, mais le processus n'était pas du tout linéaire. Le premier monétaire de glucose que nous avons développé n'était pas accepté ni par les patients, ni par les professionnels de santé ou par les investisseurs. Nous avons appris grâce à cet échec et nous savions qu'ils avaient une bonne technologie, mais le produit n'était pas bon. Donc ça, c'est une différence importante lorsque vous essayez de mettre des dispositifs médicaux sur le marché. Ce que nous avons découvert pendant cette période et les leçons que nous avons apprises et qui ont un impact sur tout ce que nous faisons, l'innovation n'a aucun sens, sauf si vous permettez aux gens d'avoir accès à ces traitements. Pour avoir la meilleure technologie médicale, c'est celui qui touche le plus de gens. Nous pensons que c'est très important pour les dispositifs médicaux. Ce que nous essayons de faire dans le Freestyle Light Libre, nous avons amené ce produit sur le marché suite à ces échecs et ces difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que 4 millions de personnes utilisent ce produit partout dans le monde, et centaines de milliers de personnes ici en France. et c'était le résultat de tous ces problèmes et ces points d'achoppement. Ces produits, pour avoir un impact, ils doivent être abordables et accessibles et doivent permettre à des personnes de les utiliser dans le monde réel. Merci. Si on fait le point de cette histoire de réussite, où est-ce que vous voyez l'avenir de la technologie médicale et quelles seront les tendances à l'avenir ? Si on regarde l'avenir et on essaie, bien sûr, d'anticiper quelles seront ces tendances, c'est très important, bien sûr. Et je pense que, pour moi, il y a trois choses, tout d'abord, dont on a déjà parlé, ici, aujourd'hui. Tout d'abord, des meilleurs soins et une meilleure prévention. Ce sont des points importants. Lorsqu'on essaie d'améliorer la prochaine génération de dispositifs modicaux vers les patients, l'idée aussi qu'on puisse aider les gens à éviter des complications et les impacts à long terme des maladies chroniques, grâce à la technologie, c'est très important. On a parlé de la prévention. Aujourd'hui, la prévention, c'est un grand mot. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Pour nous, par exemple, la prévention de l'hospitalisation est extrêmement importante. Dans notre unité cardiologique, nous avons un produit qui suit l'activité cardiaque et qui peut être lu à distance par les cardiologues. Nous avons trouvé cette capacité pour les cardiologues de voir ce qui se passait sans gérer le patient et la possibilité d'adapter le traitement, aller éviter les complications et l'hospitalisation qui ont résulté. Donc, le fait de pouvoir éviter ces résultats, ces événements graves, est très important et très utile. Et ensuite, avec notre appareil qui gère la maladie de Parkinson, est utilisé par le médecin avec une appli à distance qui améliore le problème avec les tremblements, qui est un problème majeur avec la maladie de Parkinson. Ce sont des façons que nous avons de travailler pour produire les produits de l'avenir pour nos patients, pour empêcher des hospitalisations inutiles et des visites et des consultations inutiles. Ainsi, nous aidons les patients et nous aidons à améliorer le système également. Et le deuxième aspect, je dirais que lorsqu'on parle de la personnalisation des traitements pour les patients, c'est un autre sujet dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la capacité d'amener ces dispositifs médicaux jusqu'aux patients et de créer un lien avec le monde numérique pour les médecins. Cela rend le monde du suivi numérique extrêmement réel. Nous avons le Freestyle Libre qui est très important pour le diabète, mais on utilise cette technologie également pour d'autres domaines médicaux, également en plus de la diabète et également pour le bien-être et cela va permettre à des gens d'avoir un meilleur mode de style de vie, avoir des usines de vie et vous pouvez utiliser cet appareil et le mettre sur le bras ou ailleurs pour avoir une meilleure vie au niveau personnel. L'autre chose que vous allez obtenir, vous allez pouvoir obtenir beaucoup de données et c'est assez ironique. On trouve que lorsque vous personnalisez au niveau médical, il faut comprendre l'image plus globale et nous le faisons maintenant avec nos dispositifs, donc nous augmentons la personnalisation, l'idée de pouvoir passer à un réseau qui va recouvrir tout le corps avec des capteurs qui vont mesurer des paramètres de façon continue pour le celui qui porte. Et nous pensons que c'est très important également en tant que tendance à l'avenir. Et enfin, il faudrait parler de la durabilité. Nous savons que nous sommes tout à fait conscients de l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement et ainsi de suite. Nous avons notre plan de durabilité pour réduire notre empreinte carbone et nous regardons cela du point de vue de la conception de produits pour réduire la puissance, réduire la taille des produits avec plusieurs aspects. Et on essaie de faire en sorte de minimiser notre impact environnemental. Par exemple, la troisième génération de produits libres utilise 50% de moins de plastique que les deux premières générations. Et en France particulièrement, qui est un pays baigné, nous avons un programme de recyclage qui recycle tous les dispositifs médicaux que nous utilisons, qui permet aussi de réduire notre impact environnemental. Voici donc les trois tendances que nous pensons allons façonner l'avenir des dispositifs médicaux. Dans prévention, personnalisation de la médecine, j'adore entendre ce genre de choses en tant que médecin. Et pour la durabilité, bien sûr, c'est très important. Maintenant, je suis quelqu'un qui fait partie critique du système, celui qui paye. Comment est-ce que je peux être certain que je vais pouvoir payer pour ces innovations ? Est-ce que cela veut dire pour moi lorsqu'on parle du parcours patient ? Cela fait partie d'une importance très importante. Bien sûr, l'abondabilité et l'accessibilité sont très importantes. Et lorsqu'on parle des dispositifs médicaux, mais je dirais qu'on voit une autre tendance actuellement, c'est que la convergence entre les technologies et les dispositifs médicaux devient très importante pour améliorer l'efficacité au niveau des coûts. Cela prend en compte, intègre plusieurs paramètres, par exemple, la possibilité de faire du suivi à distance au niveau pour la cardiologie. Cela enlève cet un coup. On l'a vu pendant la pandémie. Cette possibilité de faire cela était en train d'accélérer et cela ne ralentit pas actuellement. Donc, nous prenons les informations, nous les numérisons et nous les démocratisons également. On peut l'envoyer à tout le monde, pas seulement le patient et également les médecins qui peuvent le voir très facilement et cela est une représentation très importante. Par exemple, pour le diabète, les gens perdent un capteur, cela donne une information en temps réel 24 heures sur 24 et cela va être envoyé de façon transparente dans le système de santé grâce au cloud et également aux proches. C'est quelquefois, on sous-estime l'importance des proches des patients. Donc, tout cela, ensemble, va pouvoir permettre d'améliorer le soin et également rendre le système plus efficace. On va éviter des consultations inutiles et seulement faire venir les patients lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc, nous pensons que c'est un aspect très important pour pouvoir mieux gérer cette convergence entre la technologie et les dispositifs médicaux. Pour revenir à votre question sur les coûts, la digitalisation de ces données permet aux données d'être recueillies de façon très efficace. On le voit dans le domaine du diabète de plus en plus de preuves dans le monde réel. Lorsqu'un payeur a payé pour ce produit, le fait de pouvoir recueiller ses données très facilement et de voir comment ces données reflètent la performance du produit lorsqu'il est porté par le patient. C'est quelque chose de très important. Bien sûr, nous avons ces essais randomisés et cela joue en rapport à l'important, mais lorsque je suis payeur, je veux voir comment cela fonctionne au niveau macro. c'est ce qu'on arrive à faire grâce à ces données avec 4 millions de personnes qui utilisent FreeStyle Libre. Ainsi, on va pouvoir retourner vers les payeurs et montrer qu'il y a une vraie performance qui existe, pas avec un essai avec 200 patients ou avec un cohorte de 200 000 patients, mais 4 millions. Récemment, l'équipe dirigeée par le Dr Rivlin à Paris qui a été présenté récemment à Paris. C'est une étude sur le... Vous avez une base de données très forte en France. Donc, grâce au lien avec la donnée sur le Libre, grâce à cette donnée, on a pu faire une analyse de la performance. Avec une seule dose d'insuline, cela a réduisé les hospitalisations de 65 % dans cette cohorte une fois qu'ils sont passés à FreeStyle Libre. Si je suis payeur, c'est le genre de données que je veux voir. Ce sont des résultats concrets et réels, très bénéfiques pour les patients, bien sûr, mais également pour le système de santé. Donc, la convergence entre les dispositifs médicaux et la technologie et la distribution de ces données, la personnalisation est vraiment très importante pour comprendre comment on va pouvoir le coût de ces produits dans l'environnement macro. Et enfin, je dirais qu'en fin de compte, cela va augmenter la qualité et la qualité de la vie pour les patients. Mais franchement, une qualité de vie pour les médecins également qui vont pouvoir mieux comprendre la condition des parents et décider s'il faut intervenir ou non. Et par conséquent, on a des meilleurs soins dédiés pour les cas plus complexes et moins pour les patients qui sont bien contrôlés. Donc, cette convergence entre la technologie et les dispositifs médicaux commence à vraiment améliorer les résultats médicaux pour les patients au niveau macro et permet d'avoir une meilleure qualité de soins dans le système avec une efficacité des coûts plus élevée. J'aime beaucoup votre dernière remarque. Vous dites à la fin, en fin de compte, il s'agit de la qualité de soins qu'on fournit aux patients et il s'agit de savoir que nous faisons quelque chose qui est durable en termes de coûts et au niveau environnemental et également, il s'agit de la façon dont le système fonctionne et ainsi, le médecin va pouvoir obtenir plus de données grâce à l'intelligence artificielle et vous pouvez en faire levier pour faire ce qui est le plus important tous les jours. Merci beaucoup, Javed. Merci, Timothée.